Et pour justement aborder l'ensemble de ces sujets, et avant d'entrer plus précisément dans ce domaine, j'appelle à la barre Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance, Cédric Borel, directeur de l'IFPEB, Nadia Tari, responsable innovation et développement durable à la SNCF, et Grégory Van Groveninge, responsable technique démonstrateur à INCREA. Comme je l'ai dit précédemment, on va aborder déjà cette conférence par une partie enjeux et contexte, avec toi Emmanuel, que je voulais te poser comme question, que tu parles depuis plusieurs temps déjà de Big Bang, de l'efficacité énergétique des bâtiments, qui en quelque sorte, l'objectif c'est de se servir de la rénovation énergétique des bâtiments, pour justement déployer du numérique dans ces bâtiments. Donc c'est un peu la liaison entre les transitions numériques et énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ces objectifs ? Tout à fait. En fait, se pose le problème aujourd'hui d'amener ce numérique dans tous les bâtiments, et tout de suite. C'est pas attendre 5 ans, 10 ans, parce qu'on voit très bien qu'en fait, tout ce qu'on veut faire, bien sûr la rénovation énergétique, mais pas que, c'est aussi toute la transition environnementale, sociétale, elle passe par une instrumentation du bâtiment et une infrastructure numérique. Le seul sujet, c'est que ça a un coût. C'est un coût d'amener cette infrastructure numérique dans des bâtiments. Si on prend des bâtiments haussmanniens ici, il n'y a pas forcément cette infrastructure numérique, donc il faut l'amener. Et la question, c'est comment, sur quel vecteur serviciel s'appuyer pour financer cette infrastructure numérique ? Et la réponse, c'est, cherchons le service qui est universel. En l'occurrence, c'est l'énergie. Sans énergie, effectivement, c'est difficile d'avoir un bâtiment actif. Donc c'est de dire, on met en place un plan d'efficacité énergétique pour tous les bâtiments, tout de suite, qui se reposent sur le référentiel ready to service, c'est-à-dire qui permet de déployer cette infrastructure numérique du bâtiment, qui va servir pour l'efficacité énergétique et à coût marginal pour d'autres services. Je dis bien à coût marginal. Et le ROI, si vous voulez, va permettre, le ROI sur l'efficacité énergétique va permettre de financer cette infrastructure numérique. Alors ce n'est pas une phrase lancée en l'air, c'est-à-dire que c'est le résultat déjà d'expérimentation depuis plusieurs années, où on est sûr qu'effectivement, on peut amener rapidement, avec des systèmes existants, entre 20 à 25 % d'économie d'énergie, simplement en asservissant la production énergétique à l'occupation et également aux usages. Parce que si on ne se laisse qu'à l'occupation, si les gens laissent les fenêtres ouvertes toute la nuit, ça ne marchera pas. Donc également aux usages. Effectivement, si on asservit à l'occupation et aux usages, on arrive vite à effectivement des économies d'énergie de 25 %, et donc ça permet d'avoir un ROI. Un ROI qui va financer cette infrastructure et qui va permettre, je répète, d'apporter d'autres services à coût marginal et d'autres services qui peuvent apporter un ROI, parfois largement supérieur à celui de l'énergie. Comme par exemple, dans le bâtiment tertiaire, l'optimisation des espaces, ou quelque chose qui est moins palpable, mais qui est non moins important, le bien-être et la santé et le bien-être au travail. Donc c'est des sujets qui sont majeurs. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, et ça c'est clé, c'est fondamental, c'est que c'est hors de question de déployer un service unique et une infrastructure numérique unique pour un seul service. Et que ça ne soit pas ouvert à d'autres services. C'est-à-dire que si on met en place des systèmes d'économie d'énergie dans le bâtiment, il faut que ces systèmes et l'infrastructure numérique qui est déployée servent pour d'autres services. Et ça c'est fondamental. Et si vous voulez, aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit bien compris de tous les acteurs, à commencer par les pouvoirs publics. Très bien, merci. Donc si je résume un petit peu, avec Emmanuel, on a la vision numérique, avec justement le fait, comme il disait, qu'on doit avoir une infrastructure numérique déployée qui est mutualisée et qui va servir à un ensemble de services. Donc on parle de services énergétiques, mais depuis cette infrastructure, on va pouvoir déployer d'autres types de services liés à la qualité de vie, à la mobilité, etc. Plus sur l'aspect énergétique, avec vous, Cédric Borel, on parle depuis le début de la conférence de pas mal de sujets sur les smart grids, de flexibilité, d'effacement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle, justement, du bâtiment dans ce réseau grid, dans ce smart grid, et quelle place il a, et qu'est-ce qu'il peut jouer dans ce rôle, justement ? Alors, la question est vaste, et la question est vaste. Je vais la résoudre et je vais la résumer à l'énergie, encore une fois, pour passer l'énergie, ensuite, tous les services que tu imagines qui vont accompagner la transition énergétique. Si on regarde le scénario de neutralité carbone, et on se met très, très loin, on a un bâtiment qui est que sur des sources décarbonées, on est obligé d'avoir ça en 2050, et le bâtiment, c'est se piloter pour aller chercher de l'énergie décarbonée, soit il la produit lui-même, il a des énergies endogènes, il a du solaire thermique, il a du photo... qu'il a des énergies qu'il exploite lui-même, dans le bâtiment, ou alors il va aller chercher dans un quartier, dans lequel il y a des formes de solidarité énergétique, des échanges de quartiers qui se font. Et, bien sûr, ce qui n'est pas produit localement, ou un peu plus localement dans le quartier, doit se trouver dans l'énergie industrielle, de réseau, la grande énergie de réseau, et à ce moment-là, on devra aussi être, de toute façon, sur des vecteurs décarbonés. Alors, quand on dit ça, on est en pleine science-fiction, on imagine vraiment que c'est un objectif compliqué, mais, en fait, on revient à la caractéristique que sont en train de développer les bâtiments tertiaires, nous avons quelques recherches sur le sujet, c'est ce sujet que vous avez dit de flexibilité, c'est-à-dire que, déjà, le bâtiment, le bâtiment, il y a 10 ans, 15 ans, consommait comme un cochon, il avait son tarif au saisonnier, il se pilotait en fonction de ce tarif qui n'a rien de dynamique, en fait, justement, et donc qui ne parle pas de la disponibilité de l'ENR sur le réseau, de l'électricité renouvelable, qui ne parle pas de la difficulté à produire dans le pic de 19h30, enfin, qui ne reflète que peu vraiment les tensions de réseau à l'équilibre. Donc, le sujet numéro 1 du bâtiment, sa caractéristique, ça va être cette flexibilité, c'est-à-dire cette capacité à ne plus être un consommateur complètement non sachant de ce qui se passe sur le réseau, mais utiliser l'information qu'il reçoit pour pouvoir se piloter en fonction des ressources renouvelables. Et, vous l'avez dit tout à l'heure, des ressources renouvelables et des tensions de réseau, et le gestionnaire de réseau doit être capable de piloter un écosystème qui laisse entrer l'ensemble des renouvelables. Donc, le pipe de renouvelables, c'est gigantesque. En éolien, plus d'une centaine de gigawatts qui arrivent sur le réseau. En photovoltaïque, plus de 45 gigawatts qui arrivent. Donc, tout ça, c'est tellement grand, c'est tellement important qu'en 2035, pour RTE, suivant quelques scénarios, ce n'est plus pilotable. Ce n'est plus pilotable en l'état. Donc, il faut que le consommateur redevienne conscient de la ressource et puis s'adapter et de manière flexible. Alors, pour l'instant, c'est du demande-responses, c'est en demande de TFAC, etc. en fonction de la disponibilité de l'énergie. Actuellement, on est en demande-responses. Demain, on sera aussi en stimulation. Consommer, c'est gratuit. Enfin, gratuit. On espère que ce sera pas... Consommer, c'est pas cher. Et donc, on va passer dans un monde dans lequel le bâtiment n'aura plus, ne signera plus des offres seulement de fourniture d'énergie, mais de flexi-fourniture. Est-ce que tu as des flexibilités à m'offrir ? Et je te fais, moi, un contrat et j'appellerai tes déplacements de consommation. J'appellerai, justement, je t'enverrai des ordres qui permettront des déplacements de consommation. Donc, voilà un peu le... Quand le bâtiment doit rentrer dans un écosystème énergétique en devenir une brique active, sinon, on n'arrive pas à rentrer tout ce que notre... Cette planification de transition énergétique et tout ce qui doit rentrer sur le réseau n'arrivera pas à rentrer. Ça, c'est parfaitement clair. Donc, pour aider, l'ADEME a souligné, c'est entre 1,5 et 2,5 gigawatts de flexibilité qu'il faut aller chercher dans le tertiaire uniquement. Et là, on s'interroge sur les temporalités. La temporalité de l'énergie d'ici 2030 pour aller chercher 2 gigawatts. La temporalité du bâtiment pour agréger mégawatts par mégawatts les grands consommateurs du tertiaire et leur apprendre à faire ce pilotage vertueux des bâtiments. On voit que c'est des temporalités longues et il faut démarrer dès maintenant. Donc, le monde de 2050, on voit à peu près à quoi il ressemble. Mais dès aujourd'hui, en fait, nous, on travaille avec le CSTB, avec pas mal de monde que vous connaissez, à justement caractériser quelles sont les flexibilités qu'on s'est données au réseau et travailler en face avec les agrégateurs pour qu'ils envoient des ordres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont disposés à envoyer des ordres tarifaires ou des ordres d'effacement à partir de 100 kilowatts. C'est-à-dire qu'à peu près tout le tertiaire, à partir de 5000 m² au-dessus, va pouvoir gérer de la flexibilité et passer dans ce monde dans lequel la ressource n'est pas infinie. Mais on me dit quelle est sa nature, on me dit quel est son prix, on me dit quel est son taux de NR et je me pilote par rapport à ces inputs. Ce monde-là, pour nous, il démarre l'année prochaine avec, on espère, des démonstrateurs. Et c'est pour moi le meilleur service que peut puisse rendre le bâtiment, c'est de vraiment être en écosystème avec l'ensemble des strates de la production renouvelable et décarbonée. D'accord. Ça fait le parallèle avec ma question suivante qui était de dire justement, on a bien compris que le bâtiment était une brique de cette transition énergétique et comment est-ce que, quels sont les prérequis en quelque sorte pour que le bâtiment puisse participer à cette transition énergétique et est-ce que c'est réservé à quelques élus ou est-ce que ça peut concerner la masse de bâtiments ? Vous avez déjà donné quelques éléments de réponse sur au-delà de 5000 m2, etc. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à dire, à ajouter là-dessus Emmanuel, Cédric ? Alors, il y a deux choses dont on travaille actuellement dans un programme de démonstration. On a des bâtiments existants et des bâtiments neufs. Donc les bâtiments neufs sont parfois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez électro-intensifs. Donc ils ont un panier d'usage électrique assez important à piloter mais des consommations relativement faibles. Par contre, on peut les équiper d'entrée sur cette possibilité de pilotage. L'inclure dans une conception soignée et dire qu'on est en ordre de bataille pour acheter son énergie en 2025 suivant les nouveaux formats et les nouveaux standards, ça peut se concevoir dès maintenant pour nous par une équipe de conception. Et ce serait bête de ne pas le faire d'ailleurs puisqu'on connaît ce monde qui nous arrive. Et après, le bâtiment existant a deux défis. Consommer moins, moins 40% 2030, le décret tertiaire, tout ce qui arrive, consommer moins. C'est vraiment le premier objectif de transition énergétique mais ensuite, il lui restera de toute façon un socle incompressif d'énergie à acheter et là, il pourra consommer mieux avec un bon gisement justement de flexibilité. Donc, voilà sur les deux leviers et on peut s'y préparer dès maintenant. J'ajoute, je suis complètement en phase avec ça, j'ajouterais qu'effectivement, au-delà du bâtiment, il faut raisonner à l'échelle du quartier. En fait, le bâtiment lui-même, c'est vrai que ça ne suffit pas à partir du moment où on va commencer à parler de production énergétique, de stockage énergétique, effectivement, ce n'est plus uniquement à l'échelle du bâtiment mais plus du quartier. Donc, c'est qu'effectivement, tous les bâtiments, le premier requis, c'est que tous les bâtiments soient dotés de cette infrastructure numérique qu'on prévoit, on commence à en parler de l'operating system du bâtiment vers lequel vont converger toutes les données du bâtiment et qu'on ait une vision ensuite micro à l'échelle du quartier de la consommation énergétique, de la production énergétique et en incluant la mobilité parce qu'en fait, quelque part, la mobilité va s'intégrer dans le bâtiment, va s'intégrer au quartier puisque la mobilité est en train de devenir électrique progressivement. Elle va devenir à la fois un vecteur, enfin, le véhicule va devenir un vecteur de mobilité et un vecteur d'effacement ou énergétique. Ça, c'est un élément phare. Donc, ça veut dire que tout de suite, ce qui est important, c'est en même temps qu'on prévoit cette infrastructure numérique, c'est d'avoir aussi ces infrastructures de recharge des véhicules pour pouvoir les intégrer à un réseau. Oui, voilà, la mobilité ne fait que rajouter un panier d'usage à piloter, à amplifier la capacité de déplacement de charge, etc. Ça rajoute une brique additionnelle. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment aux prémices d'un nouveau marché. Moi, j'aime bien les référentiels. Ça permet de... Le cadre de référence, ça permet à tout le monde de s'harmoniser sur l'exigentiel quand on met en oeuvre un bâtiment. J'aime beaucoup aussi le marché et le fait de dire que demain, les contrats vont être modifiés vers de la flexi-fourniture. On peut imaginer à terme parce qu'on a vu ça sur certaines plaques américaines, sur certains types de contrats dans lesquels, une fois qu'on a réduit suffisamment sa demande, la facture énergétique dépend à 20%, non pas de combien on consomme, mais de quand on consomme puisqu'il y a des moments dans lesquels il ne faut absolument pas... On est pénalisé en cas de consommation dans ces moments-là et des moments dans lesquels on est incentivé justement à payer. Donc, d'avoir une modification et que le comportement global du bâtiment doit s'adapter à cette nouvelle donne, ce sera extrêmement positif. Et puis, alors, ce n'est pas très dur si on prend les temporalités, les constantes de temps du bâtiment, que ce soit sur la thermique ou que ce soit sur certains usages, on sait faire des petites régulations qui, mis bout à bout et renvoyer dans le portfolio d'un agrégateur, font de très, très grandes choses. Voilà. Au moins, sur la production, un immeuble, c'est se suspendre pendant une temporalité donnée. Il peut contrôler qu'il est dans le tunnel de confort. On n'abîme pas du tout la perception et le confort de l'utilisateur. Nous, on a eu pas mal d'équipes qui ont travaillé avec nous justement à simuler leur bâtiment dans un cahier des charges qui était fait par RTE et Enedis dans lequel on donnait des ordres aux bâtiments et on pilotait en fait de manière horaire l'ensemble des bâtiments dans l'année pour que justement ils achètent moins cher. Et en fait, le meilleur bâtiment a déplacé 25% de son appel de puissance des heures les moins favorables à des heures plus favorables qui étaient adjacentes. Donc, ils passaient de rouge en blanc, de blanc à bleu à vert. On avait inventé un créneau rare vert dans lequel justement c'est renouvelable. C'est extrêmement renouvelable, c'est pas cher. On en parlait de 25% du volume déplacé dans un bâtiment qui n'était pas préparé en conception pour la flexibilité. On n'avait pas fait de renfort de stockage, on n'avait pas fait on avait pris un bâtiment natif qui sortait de terre il y a deux ans et dont on avait toutes les simulations. On a réussi à déplacer 25% à confort égal. Donc, on pense que la réponse de la production bâtimentaire actuellement à ces enjeux de flexibilité peut être assez immédiate, elle peut être assez rapide. C'est vrai que j'ajoute sur ce que dit Cédric, c'est clair qu'au-delà bien sûr de l'instrumentation et de l'infrastructure, c'est important d'associer et d'usager et qu'il y ait un problème qui puisse être associé à cette transition énergétique par de l'incitation, par de l'information et de l'incitation. D'accord, très bien. Si j'essaye de synthétiser un peu ce qu'on s'est dit depuis le début, du coup, si on veut participer à cette transition énergétique, le bâtiment, il faudrait du coup qu'il ait une infrastructure qui soit ouverte pour pouvoir s'adapter justement aux futurs services, notamment énergétiques, qui vont arriver sur le bâtiment et que justement ces équipements qui sont présents sur le bâtiment vont dans un premier temps pouvoir aider à consommer moins et une fois qu'on aura atteint un palier de performance énergétique du bâtiment, la question sera plus de consommer moins, comme le disait Cédric, mais plutôt de consommer mieux ou consommer quand et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des contrats de flexi-fourniture en s'effaçant sur certaines périodes qui vont permettre de venir grappiller les économies supplémentaires tout en, comme le disait Emmanuel, associant toujours évidemment l'usager à ses réflexions.